Une société n'est moderne que si ses grands choix sont faits au nom de la science, au nom de grands principes rationnels, et non pas selon des critères qui seraient plus irrationnels. Donc ça c'est le premier pied, si vous voulez, qui fait que la science demeure centrale dans l'organisation des sociétés modernes. Mais l'autre pied, c'est que cette même science, dans sa réalité pratique, est soumise à des attaques de plus en plus virulentes, elle se trouve même parfois marginalisée. Ça se voit par trois choses. La première chose c'est la désaffection pour les études scientifiques. Dans tous les pays de l'OCDE, dans tous les pays développés, le nombre d'étudiants qui s'inscrivent dans les sciences dures diminue. Ce n'est pas un effet qui est lié à telle mesure prise dans tel pays, au salaire des chercheurs, à l'image qu'ont les chercheurs dans telle ou telle société. C'est quelque chose, la pente de cette décroissance est la même dans tous les pays. Ce qui signifie qu'on a affaire à un problème de civilisation, et non pas à un problème national qui serait propre à tel ou tel contexte d'organisation de la science. La deuxième chose qui est manifeste, c'est que la science est l'objet d'une méconnaissance effective. Nous disons que nous sommes dans une société de la connaissance. Cette société de la connaissance est encore à construire. En fait, nous vivons dans une société qui est à l'aise dans l'usage des technologies. Grâce au travail des designers, on peut utiliser un téléphone portable ou bien un ordinateur sans lire la notice, parce que ces objets, dont les principes scientifiques sont extrêmement élaborés, sont d'un usage très convivial. Enfin, troisième constat, cette science est l'objet de critiques philosophiques. On lui reproche de s'être imposé par des arguments d'autorité, d'avoir détrôné d'autres démarches de connaissance, sans qu'elle-même ait un rapport particulier avec la vérité. C'est ce qu'on appelle le relativisme, l'idée que la science, finalement, n'est pas plus près de la vérité que d'autres démarches intellectuelles ou d'autres démarches spirituelles. La religion a son mot à dire dans ces débats-là, évidemment.